Bonjour. On me dit parfois, dans les commentaires, mais si on suit à logique ça risque de conduire à de la violence. Comme si la violence, laquelle est une part intrinsèque de nous-mêmes et de toute société humaine, était une chose mauvaise par nature, alors que comme la plupart des choses, sauf avoir à l'esprit déformé par une morale bancale, une idéologie ou un conditionnement, elle n'est ni bonne ni mauvaise, elle est juste nécessaire ou pas, et autant la violence ne saurait être automatique et la solution à tous les problèmes, autant le fait de nier la nécessité d'y avoir recours quand elle s'impose conduit généralement à plus de violence. La méthode Gandhi ne fonctionne que face à des cultures qui sont réceptives et les petites fleurs et les bougies ne sont efficaces que dans les cas très rares où elles amènent un terroriste à s'étouffer de rire pendant qu'il mange une cacahuète. Même cette figure emblématique qu'est Jésus, lequel n'avait rien à voir avec la fiotte qu'en a fait l'église moderne et sur lequel se sont abusivement appuyés des forces délétères pour finir par castrer toute une civilisation, Jésus donc a jugé nécessaire de chasser les marchands du temple à grands coups de pied dans les fesses. Il est clair que plus de niveaux de civilisation augmentent, plus de citoyens ont l'illusion que la violence diminue et n'est pas nécessaire alors qu'en fait elle change juste de forme et devient monopole d'État, État qui pour conserver le dit monopole fait tout ce qu'il peut pour la diaboliser et avec elle toute forme de résistance qui l'assimile systématiquement et abusivement à la haine auprès des populations qu'il transforme en mouton pour son plus grand avantage. C'est d'ailleurs pour éviter tout abus en ce sens que la constitution américaine prévoit le second amendement que nous, Français dans notre majorité, ne comprenons pas, le port d'armes étant conçu à la base pour se protéger non contre la délinquance mais contre les abus du dit gouvernement et protéger les autres amendements dont le premier sur la liberté d'expression. Ça devient de suite beaucoup plus sympathique et on comprend mieux pourquoi les Américains y sont aussi attachés. Comme toute chose il s'agit d'une négociation plus ou moins implicite. On laisse à l'État le monopole de la violence et en échange il en use pour nous protéger. Comme j'en ai déjà parlé dans une vidéo que je vous mets en lien, nous avons toujours été des esclaves et nous n'avons jamais été en situation de négocier le bout de gras avec ceux qui gèrent jusqu'à l'abattoir le bétail que pour eux nous sommes. Pour autant, dans ce mirage qu'est la démocratie, l'illusion est importante et même si nos polices et gendarmeries s'appellent les forces de l'ordre, ce qui devrait déjà nous donner un indice quant à qui va leur loyauté, l'État a tout intérêt à nous les vendre comme des anges gardiens, lesquels nous raquettent, pour notre bien, quand on roule à 51 kilomètres à l'heure sur une ligne droite en sortie de village et s'allive déjà à l'idée de la limitation 80 à l'heure qui va pénaliser les gens qui bossent, relégués en périphérie pour être trop pauvres pour s'acheter un logement décent en ville, dans les quartiers huppés encore épargnés par l'immigration et dans lesquels vivent les ministres qui nous pendent ces lois à la con. L'acte incontestablement aussi héroïque que vint du gendarme Beltrame, autre qu'il permet de focaliser plus sur lui que sur le terroriste et l'inefficacité du gouvernement et pour l'État qui s'est empressé de l'ériger en héros de l'Olympe véhiculant au passage le message subliminal que la conséquence inéluctable de l'héroïsme c'est la mort, une chance inespérée de nous vendre sa salade du gendarme protecteur quand de plus en plus de gens voient bien que la violence tant des ministres de gauche, des antifas, des organisations communautaires comme la LDJ et de la délinquance surtout quand issu de l'immigration ne semble pas la préoccupation prioritaire des dix anges gardiens qui préfèrent visiblement faire mumuse avec leurs radars et mettre en garde à vue des dissidents. A leur décharge, quel intérêt, n'interpeller des gens que des juges idéologues fanatiques remettront en liberté avant qu'ils n'aient eu le temps de récupérer leurs véhicules sur le parking du tribunal. Je ne leur jette pas la pierre, il faut bouffer, en outre certains de plus en plus nombreux vivent très mal la situation et si j'étais politique, à l'instar de Hollande qui demandait à ce que toutes les armes soient déchargées lors des cérémonies militaires auxquelles ils participaient, je m'en inquiéterais, sachant qu'au lieu de sombrer de la dépression et de se suicider avec leurs armes de service, ce qui n'a aucun impact sur la situation, ils pourraient s'en trouver qui, perdus pour perdus, décident de diriger leurs projectiles vers une tête plus méritante que la leur. En tous les cas, même si sa partie du contrat n'est pas remplie, l'État et sa justice se montrent d'autant plus impitoyables vis-à-vis de ceux qui seraient tentés, ne serait-ce que pour survivre ou défendre leur famille, de prendre les choses en main. Pendant qu'on glorifie Beltrame, des militaires qui ont pourchassé un voleur de téléphone ayant agressé une jeune femme et lui ont cassé une dent quand il a cherché à se rebuffer, au lieu d'avoir une médaille, sont mis en examen par une substitut du procureur particulièrement zélé sous le prétexte que le dit délinquant était mineur, concept particulièrement flexible par les temps qui courent et où les rues s'emplissent de bambins migrants à la barbe drue et à la calvitie précoce qui assurent être dans leurs tendres années, chose qu'ils pourraient prouver si seulement ils n'avaient pas perdu leurs papiers. L'État n'ayant ni l'envie ni moyen pour faire face à la montée de la violence contre laquelle il est censé nous protéger, use de son monopole pour dissuader les seuls sur lesquels il peut faire pression, c'est-à-dire les victimes, de se rebiffer, face aux agressions de gens dont la culture est moins civilisée et donc, par définition, plus violente et pour qui le respect ne se décrète pas par des textes de loi mais se gagne par son attitude. Les dites victimes, transformées en castrats impuissants, sont alors, d'autant moins respectées et donc encore plus agressées par certains halogènes et pas que. C'est un cercle vicieux qui générera toujours plus de violence. En outre, même un mouton ayant un point de rupture, l'État souffle sur les braises de façon à ce que tant violence il y a elle soit dirigée vers d'autres moutons ou plutôt qu'en particulier des boucs plutôt que contre l'État lui-même ou ses représentants. On n'a pas trop parlé de la fusillade qui a eu lieu aux États-Unis il y a quelques jours au siège de YouTube. D'abord bien sûr parce que le tireur cumule le fait, accrochez-vous, d'être une femme, de gauche, végane, asexuelle et issue de la diversité musulmane, ce qui ne sert pas la propagande du système, mais surtout parce que pour aussi injustifiable que soit son geste et même si au final il n'a probablement tiré que sur des lampistes qui essayaient juste de gagner leurs croûtes, le dit système est paniqué à l'idée que les gens au lieu de se battre entre eux ne se mettent à lever la tête et ne commencent à s'attaquer au centre de pouvoir sous toutes ses formes. Centre de pouvoir que, bizarrement, les terroristes négligent systématiquement. Allez savoir pourquoi. Il est clair en tout cas, au cas particulier, que si toutes les personnes que YouTube censure commencent à se rendre au siège à canarder tout le monde, ce qu'encore une fois je n'encourage pas, il risque de falloir un peu plus que le caca nerveux d'un crétien quelconque qui n'accorde la liberté d'expression qu'aux gens qui pensent comme lui pour que ça batte la dite censure, risquer sa peau mettant quand même un peu les choses en perspective. La violence peut rester facultative à titre individuel et on est libre de placer ses principes avant sa propre vie, mais elle finit toujours par s'imposer d'elle-même, quand il s'agit de protéger les siens et sa civilisation, d'où la course contre la montre du système pour détruire la famille et avec elle le cœur de ce dans quoi on puise notre force et notre volonté de lutte. En revanche, s'il est facile d'avoir un discours martial en tapotant sur un clavier ou bien calé dans son canapé, il faut oublier à un instant les jeux vidéo et les effets spéciaux du cinéma et bien mesurer la gravité de la chose dans la vraie vie. On peut bien sûr se préparer individuellement, pratiquer les arts martiaux pour ceux qui le peuvent, s'inscrire dans un club de tir, apprendre à transformer en l'arme les objets usuels qu'on est autorisé à transporter, parapluies, ceinturons, clés de voiture, garder les ongles longs pour les femmes et les tailler non pour faire joli, mais pour faire des dégâts. Ça ne vous sauvera peut-être pas toujours mais en causant systématiquement le plus de dégâts possible à l'agresseur au lieu de vous laisser égorger comme un mouton, vous ferez au moins passer le message collectif que le bug tout fragile c'est fini. Mais en se contentant de ça on n'ira pas très loin car derrière cette violence il y a l'État et la justice qui feront en sorte que si vous ammochez votre agresseur qui lui n'a rien à perdre vous serez sanctionné avec toute la force de la loi et votre vie sera peut-être sauve mais foutue. C'est contre ça qu'il faut se battre en priorité en se massant devant les tribunaux que quelqu'un est poursuivi pour s'être défendu ou avoir défendu un tiers en publiant les noms et photos de ceux juges et procureurs qui se cachent derrière leurs fonctions pour faire passer leurs idées politiques, non pour les agresser physiquement mais pour que leurs voisins, leurs familles, leurs enfants sachent ce qu'ils forment et que partout où ils aillent ils croisent des regards de dégoût et de mépris et d'une manière générale en soutenant de toutes les manières possibles ceux qui se défendent ou vous défendent car sans soutien massif qui nous fasse sortir de cet individualisme dans lequel nous enferme le système ils sont condamnés à perdre et nous tous avec. La violence est avant tout un constat d'échec de l'intelligence d'une ou des deux parties concernées. Entre gens intelligents et bien intentionnés, la plupart des conflits peuvent se résoudre par le dialogue, dialogue d'autant plus efficace qu'une maîtrise de la langue et la capacité d'accès à des concepts élaborés et aux nuances les plus subtiles démultiplient les possibilités d'un compromis le plus équilibré possible. C'est pour cela qu'un état qui se respecte et souhaite maintenir un haut niveau de civilisation devrait avoir un système éducatif digne de ce nom et limité autant que faire se peut, sous peine d'une baisse de niveau général impliquant un retour naturel à la résolution des problèmes par la violence, l'accès du pays à des gens qui ne peuvent ou ne veulent s'assimiler et faire l'effort intellectuel nécessaire. Pour autant, sous le vernis civilisationnel, qui n'est que ça, un vernis, une discussion équilibrée ne peut avoir lieu que d'égal à égal, une égalité qui n'est pas celle conférée par les droits de l'homme mais celle qui se mesure dans la vraie vie sous forme d'un rapport de force. La meilleure façon d'éviter la violence, c'est la détermination, visible par l'autre, à y avoir recours sans hésitation si nécessaire avec la mort comme seule alternative à la victoire. Si on n'est pas prêt à la fois à tuer et à mourir, aucun dialogue sérieux n'est possible, pas plus que la moindre forme universelle de respect. Même face à un animal sauvage, ce qui n'en est plein aux adeptes de l'anthropomorphisme et autres véganes est un pléonasme, il y a toujours ce dialogue muet durant lequel le prédateur évalue le ratio bénéfice-risque et face à certains humains, le seul espoir de dialogue se résume hélas à ça. Souvent il n'est pas nécessaire d'être un grand combattant, juste d'être visiblement plus coriace que le bobo conciliant qui croit que son antiracisme le protégera de quelque chose et sur lequel le dit prédateur, toujours en quête de facilité, préférera jeter son dévolu. Comme le dit la blague, je n'ai pas besoin de courir plus vite que le lion, j'ai juste besoin de courir plus vite que toi. C'est pareil au niveau des États, comme l'illustre ce qui s'est passé entre le géant aux pieds d'argile que sont les États-Unis et la petite Corée du Nord dont personne ne doute qu'elle est prête à l'ultime sacrifice et que même les enfants se battront jusqu'au dernier avec les dents si c'est nécessaire, tandis que l'Américain moyen bouffe des chips et des glaces un conditionnement de 5 litres sur son canapé en jouant à des jeux vidéo. Cette attitude qui a conduit la dite Corée à se doter de l'arme nucléaire et qu'on est libre d'apprécier ou non est la seule raison pour laquelle elle n'a pas connu le sort funès de l'Irak ou de la Libye. Comme disaient les Romains, si vous y se pâtiens, par a belle l'eau, si tu veux la paix, prépare la guerre. Encore une fois, on peut jouer les autruches, mettre la tête dans le sable en présentant mécaniquement son postérieur à qui on aura l'usage. Mais on ne peut pas raisonnablement penser que cette attitude pacifiste aura un impact sur les autres et c'est d'autant plus s'ils n'ont pas été soumis à la morale catholique qui seul ou presque répugne à frapper les faibles ou les désarmés. En outre, si l'État non seulement ne nous défend pas mais nous empêche de le faire nous-mêmes, c'est l'État qui devient l'ennemi et un État qui est l'ennemi de son propre peuple pour durer d'un autre choix que de devenir totalitaire. Merci de liker et de partager. Comme toujours, je n'ai pas la science infuse et ce que je dis n'est pas parole d'évangile, j'ai juste la prétention d'avoir un discours logique, honnête et argumenté. Si vous avez vos propres arguments à faire valoir, les commentaires sont là pour ça. Visiblement, je suis toujours là, ce qui me surprend agréablement, mais gardez quand même dans un coin le lien de ma chaîne YouTube que je vous mets dans la description. Merci pour votre fidélité et à bientôt, j'espère.